je propose tout doucement de se dire que nous allons commencer voilà et bien bienvenue à tous s'il y en a encore qui arrivent bien sûr on va les accepter c'est pas une salle fermée à clé et donc voilà c'est un nouveau webinaire habitat diffusion auquel voilà vous êtes tous conviés avec grand grand plaisir il y a du soleil donc on est on est joyeux on est heureux on a écouté je pense de la musique qui était joyeuse également et donc habitat diffusion en quelques mots ben voilà c'est un projet née dans des têtes peut-être parfois un peu folle de différents intervenants sociaux également du monde académique où on essaye de réfléchir à l'accompagnement social 360 degrés de jeunes en état de vulnérabilité quand on dit 360 degrés et bien oui c'est au-delà de la question de l'hébergement mais qu'est ce qu'on peut faire en matière de formation d'emploi faut-il mettre en place des systèmes de mobilité qui permettent de se raccrocher à un emploi une formation voilà alors on pense que aussi ce qui est très important c'est d'abord et avant tout l'épanouissement des personnes le bien-être je crois que voilà nous ne sommes pas des clous qu'on insère dans un mur donc la question de l'insertion n'est quand même peut-être pas tout à fait le point primordial mais c'est véritablement un épanouissement un bien-être qui permettra justement à ces jeunes de pouvoir être dans notre et dans leur société voilà projet soutenu par l'europe notamment les fonds fédères projet soutenu également par la région wallonne ainsi que la métropole lilloise avec des partenaires qui sont là autour de la table côté belge avec l'association relogea l'étape habitat participation là elle là qui est une école sociale et du côté français autour de la table nous avons l'unarge nous avons l'école sociale isl et nous avons également une un centre d'hébergement qui s'appelle arcadis voilà je n'en dirai pas plus marie-ange la parole est à toi et bienvenue à tout le monde que ce webinaire vous soit profitable merci pascal ben tu as déjà dit beaucoup de choses un bonjour dominique je n'ai pas encore je n'ai pas encore salué voilà alors moi aussi je suis très heureuse de vous accueillir pour ce temps de présentation d'information alors on est pour le moment dans une période au niveau du projet intérêt qu'on est plus en en phase de de découverte de d'outils qui peuvent effectivement être efficace dans cette perspective de l'accompagnement d'un public comme pascal vient de de l'expliquer qui est le public de jeunes alors est ce qu'on doit les étiqueter je n'aime pas mais on sait bien effectivement avoir déjà pas mal échangé entre nous que ce soit dans ces webinaires que ce soit dans les journées social lab et puis dans tout le travail qui avait été fait en amont de de ce projet intérêt numéro c'est le projet numéro 5 donc voilà on est effectivement dans dans une réflexion qui n'est pas nouvelle qui date quand même autour au départ de la thématique du logement bien évidemment mais comme tu viens de le dire pascal qui a largement débordé pour le pour les jeunes qui sont accompagnés la thématique unique du logement et notamment c'est finalement comment habiter sa vie les espaces de sa vie les sphères de sa vie les sphères multiples de la vie telle qu'on la connaît familiale le logement l'insertion la formation l'enseignement l'accompagnement etc et on a bien pu repérer depuis ces derniers mois en tout cas notamment à travers les webinaires où nous avons eu des intervenants plus académiques et puis des intervenants plus de terrain et donc c'est toute la richesse effectivement de de nos échanges et de et de votre participation aussi à à ces séances c'est de voilà de pouvoir explorer toujours plus loin toujours plus en avant ce public sur lequel on a vraiment mis le focus aujourd'hui alors on a parlé d'accompagnement à 360 degrés ben ça dit bien finalement qu'on a envie un peu d'explorer tous azimuts la manière dont les façons de faire les innovations qui sont à à trouver à découvrir dans l'accompagnement en travail social avec avec ces jeunes qui finalement nous nous interpellent nous déconcertent nous 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 invite à d'autres postures à voilà à explorer d'autres d'autres espaces alors j'ai en tête comme ça une phrase de thomas le maigre qui m'avait fort touché pour ma part c'est les jeunes entre trou noir et espoir et donc je trouve que ça parle bien d'une dimension qui est quand même fort présente dans le modèle comme que lorsque que j'aime beaucoup qui est la dimension de de la motivation indépendamment de de la découverte qu'on peut faire de son propre profil de personnalité dominique va nous en parler juste après de son propre profil de personnalité du profil de personnalité de l'autre en tout cas des des tendances dominantes et de la richesse que ça peut avoir pour la communication avec les autres bien je pense qu'effectivement cette dimension de la motivation elle est elle est au coeur même du du sujet de l'accompagnement des jeunes voilà alors avec nous aujourd'hui pour parler de ce modèle dominique barré dominique pour te présenter de formation tu es psychologue avec je pense une longue expérience dans l'insertion socio professionnelle puisque l'orientation de ce webinaire elle est effectivement tournée vers la l'insertion socio professionnel ça ne fait pas l'impasse évidemment sur les autres espaces de l'accompagnement et puis on parle bien de socio professionnel donc toute la dimension sociale du lien social etc elle est bien présente et donc depuis je pense une quinzaine d'années dominique maintenant puisque quand on a à peu près oui à peu près 15 ans ben voilà tu as tu as pu découvrir et aller te former à paris au modèle comme color ce qui a été initié par par franck julien voilà donc je pense en tout cas pour l'expérimenter pour l'avoir expérimenté pour ma part aussi dans ma pratique professionnelle que que c'est un bon outil on en a en train de commencer avec la méthode iodée quoi dominique oui mais j'espère en tout cas tu vas nous permettre de le découvrir en tout cas je pour ma part voilà moi je partage mes croyances à moi c'est que c'est je pense un bon modèle en tout cas un bon outil dans la boîte à outils un parmi tant d'autres voilà et voilà je t'invite à à nous le présenter dans la foulée et puis ben l'occasion nous sera donnée effectivement de de te poser des questions et d'échanger avec toi sur les atouts que peuvent présenter effectivement ce modèle la parole est à toi dominique eh bien ben merci 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 à tous demain de l'invitation en tout cas donc de pouvoir présenter comme tu le dis très bien un outil parce que c'est vraiment dans l'idée du modèle comme color c'est vraiment que ce soit un outil c'est une grille de lecture en fait tout à fait un peu spécifique et qui peut finalement de donner des pistes pratiques et concrètes c'est ça qui m'a qui m'a bien plu alors je vais tout de suite partager euh non pas comme ça d'abord voilà je propose un petit powerpoint que j'ai réalisé pour l'occasion alors puisque tu mets euh dominique si je peux me permettre tu mentionnes effectivement catherine mangeau et donc vous deviez normalement faire une présentation euh conjointe je vais dire de 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 ce webinaire catherine mangeau est animatrice au cps de soigny euh et travaille depuis une dizaine d'années avec l'outil comme colors dans l'accompagnement socio professionnel euh des jeunes voilà il ne pouvait malheureusement pour nous pas être présente euh aujourd'hui voilà mais en effet je voulais euh en effet partager la communication avec catherine parce que catherine comme tu l'as bien dit elle est maintenant vraiment totalement sur le terrain avec euh dans l'accompagnement euh des jeunes moi l'étant un peu moins maintenant et euh voilà en présentant tu l'as dit je suis psychologue en fait de formation euh et j'ai travaillé euh très longtemps dans un cps euh plus de 20 ans dans le cps et une quinzaine d'années euh à la création du service d'insertion et euh à la gestion et à la responsabilité euh de ce service et en effet c'est à partir de cela de ce service finalement que je comme tout un chacun hein comme ce que vous faites ici euh entre vous et c'est de chercher des outils de chercher des des approches surtout en effet sur le thème de la motivation qui me qui me paraissait vraiment essentiel et donc en en cherchant un peu tout azimut ben je suis tombé on va dire par hasard alors est-ce qu'il y a des hasards à la vie c'est autre chose mais en tout cas sur sur ce modèle comme Colors modèle qui est en effet un modèle français contrairement à de modèles de ce type qui sont plutôt anglo-saxons et du coup ben euh c'est ce qui m'avait aussi un peu euh intéressé deux mots sur catherine également donc catherine qui est éducatrice et qui a travaillé un petit peu avec moi dans le temps et qui malheureusement on est enfin ne sait pas nous rejoindre mais qui est certifié également au modèle comme Colors et qui donc l'utilise dans sa pratique de tous les jours et c'était ça l'intérêt c'est ça qu'on aurait voulu à quoi je voudrais vous montrer vous présenter aujourd'hui c'est à l'utilisation de l'outil dans dans le concret dans dans la pratique de tous les jours pour revenir un peu à moi donc de j'ai en effet donc trouvé ce modèle un peu par hasard comme je vous disais donc j'ai été formé à Paris et ben cet outil m'a vraiment plu et intéressé et alors assez assez paradoxalement vous m'auriez dit ça en sortant des études de psychologie jamais quoi jamais comment enfermer des gens dans des cases il est pas question de faire ce genre de choses etc et bien ben voilà c'est pas totalement l'objectif n'est vraiment vraiment pas celui là donc l'objectif n'est sûrement pas celui d'enfermer des gens dans des cases mais d'avoir finalement une grille de lecture assez simple dans la compréhension vous avez tous comme moi fait des formations super chouettes très intéressantes intellectuellement qui nous présentait parfois des outils aussi qui sur papier paraissait très chouette mais dans le concret était assez compliqué et quasi impossible à utiliser l'intérêt du modèle je vous disais c'est vraiment que ça soit quelque chose de pragmatique et donc du coup c'est ça qui nous a boosté et qui nous a vraiment intéressé à pouvoir justement le présenter davantage voilà moi l'objectif de ce webinaire c'est de vous présenter le modèle évidemment donc vous puissiez découvrir en quelques mots évidemment voilà le modèle de comprendre son intérêt son impact dans le cadre de l'accompagnement psychosocial en quoi ça peut être intéressant dans l'accompagnement et comme je vous le disais on est vraiment c'est proposé un outil concret pragmatique et une grille de lecture finalement en fait c'est vraiment l'idée d'une grille de lecture donc ça ça ne remplace rien rien d'autre c'est juste une grille de lecture complémentaire qui permet finalement d'avoir d'avancer d'avoir des stratégies finalement d'accompagnement du jeune à certains moments et tout d'un chacun de savoir réussir sa boîte à outils quand je parlais un peu de mon expérience en tant qu'insertion ce qui m'a fortement intéressé dès le début c'était d'être de mettre souvent l'accent sur les potentiels des gens souvent à l'époque en tout cas quand on était dans l'insertion des des cv des cv on avait des trous comme des maisons et donc on était là il faut que les gens se forment il faut qu'ils fassent ceci il faut qu'ils fassent cela on partait souvent en fait des des inaptitudes finalement des difficultés des gens en tant que tel pour pointer ce genre de difficultés pour qu'elles s'améliorent déjà l'époque enfin en tout cas ce qui me concernait je trouvais que c'était une approche pas forcément toujours efficace et efficiente et qu'il était peut-être plus intéressant de s'intéresser sur les potentiels sur les forces sur les talents intrinsèques des jeunes et donc on avait même appelé notre service le centre de ressources individuel et collectif en disant qu'on allait travailler d'abord sur les ressources finalement des gens individuellement et collectivement et bien le modèle comme alors vous allez voir s'inscrit dans cette même démarche c'est à dire qu'on va d'abord être attentif aux forces et aux talents intrinsèques à ce qui fait que les gens mais finalement ils ont des des capacités internes vraiment fortes et que c'est peut-être ça qu'il faut d'abord pouvoir comprendre et développer avant de remédier à toute une série d'autres d'autres choses peut-être nécessaire aussi bien sûr qu'il faut pas former et qu'il faut pas développer nos compétences en tout cas c'est une démarche qui était un peu un peu différent en tout cas pour l'époque probablement que c'est un peu changé maintenant voilà le modèle comme colors alors le modèle comme color vous voyez le petit camembert dans le supérieur droit un peu comme un camembert du trial poursuite donc c'est un modèle de communication qui est aussi un outil de connaissance de soi et des autres mais qui est basé sur les types de personnalités donc l'approche ici elle est vraiment à partir de types de personnalités où on a mis le modèle il est coloré on a mis une couleur le code couleur est intéressant parce qu'à la fois il est moins stigmatisant il n'enferme pas les gens dans des catégories d'une certaine manière en plus il ya un côté ludique dans ce côté code couleur en tant que tel et aussi il permet un côté mnémotechnique assez long ce qu'on retient dans le temps si vous avez fait d'autres modèles où on définissait par des lettres par exemple c'est quelque chose que qui est intéressant sur le moment même mais qu'on a oublié après quelques années ici il ya un aspect mnémotechnique qui peut être riche et intéressant et de nouveau il ya un aspect concret dans le modèle donc ça c'est ce que j'insiste beaucoup sur cette dimension là de l'apport concret des choses alors pourquoi s'intéresser à la personnalité c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup de psychologues sont intéressés à la personnalité mais dans le travail social relativement peu en fait dans en tout cas dans mes recherches pas très très évident alors voilà j'ai repris pourquoi on s'intéressait à la psychologie de personnalité peut-être aussi parce que c'est tellement divers il y a autant de définitions de la personnalité qu'il ya eu de grands courants un psychanalytique humaniste cognitiviste béabériste etc etc il ya autant de définitions tellement voilà les chercheurs auteur ne se mettent pas tous d'accord là dessus sauf que dans le bouquin de michel ansen sur la psychologie de la personnalité donc voilà pour info pour que de vous trois idées récurrentes reviennent systématiquement c'est la notion de la consistance qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que finalement nous avons des comportements répétitifs et cohérents dans différentes situations quel que soit un petit peu le type de situation et bien nous avons différents différents des comportements qui sont qu'on retrouve qui sont répétitifs qu'on retrouve un peu les mêmes un autre aspect c'est la notion de causalité interne c'est à dire que la force interne qui détermine les comportements donc on a en nous comme je vous avais dit des forces et des talents intrinsèques et bien ils vont déterminer nos comportements et donc ça va être aussi nos moteurs finalement dans l'action et ça on les retrouve dans l'ensemble des théories de la personnalité et la notion de distinctivité c'est à dire qu'on peut distinguer une personne d'une autre on va dire celui-là il a une forte personnalité c'est plutôt fait personnalité il ya cette dimension là que l'on peut retrouver du coup le but de la psychologie de la personnalité en tant que telle c'est de pouvoir décrire expliquer et prédire les comportements des individus alors de nouveau sans les enfermer dans des cases et sans donner une vision unique et de la personne néanmoins on peut du coup prédire certains types de comportements mais qu'est ce qui se passera dans quel type d'orientation par exemple quand on va orienter quelqu'un quand quelqu'un va s'orienter plutôt de telle ou telle manière et bien finalement on aura des prédictibilités en tout cas des possibilités que les choses se passent plus ou moins bien dans tel ou tel contexte vous allez voir je vais vous expliquer ça de manière concrète tout de suite là maintenant la philosophie du modèle comme alors je vous dis il se rapproche un peu de ce qu'on appelle maintenant la psychologie positive mais c'est aussi l'idée de s'autoriser à être soi même alors ça c'est quand même important c'est à dire qu'on va d'abord s'axer sur justement les forces et les potentiels de chacun et comme dit france julien là donc parce qu'on a compris quel type de personnalité on anime on peut s'appuyer sur ses points forts et ses talents naturels pour augmenter l'estime de soi la confiance en soi et finalement se ressentir encore ainsi plus solide et plus fort mais en comprenant la personnalité des autres et c'est ça qui nous intéressait nous aussi dont on peut gagner en compétences pour mieux communiquer pour mieux se faire entendre donc là l'approche comme alors se dit france julien en conclusion offre à chacun l'opportunité de grandir de se développer et de s'orienter tout en restant nous mêmes c'est à dire que on va vraiment être sensible à cette dimension là en disant non pas avec qui je veux être mais à partir de ce que je suis dans mon propre fonctionnement alors un modèle comme alors je vous ai parlé du tria poursuite là ça se présente un peu comme ceci vous voyez ici on a city plein donc on aura vraiment city de personnalité et voilà un des exemples comme il peut y en avoir toutes les combinaisons sont évidemment possibles donc vous voyez je vais expliquer les différentes couleurs en tant que tel mais bon déjà peut-être un petit mot nous allons des couleurs chaudes et plutôt des couleurs dites froides donc on aurait plutôt dans les couleurs chaudes des gens plutôt orientés par les personnes sont vraiment dans le côté relationner chez le type orange un mot clé pour le moment c'est la notion d'émotion quelqu'un qui va être vraiment dans le cadre de l'émotion du ressentir les choses d'être dans cette dimension là à son opposé nous avons le type bleu qui est plutôt dans la dimension rationnelle des choses c'est à dire qu'il va analyser voir les choses de manière assez structurée organisée planifiée etc nous avons un côté de type violet qui lui est plutôt dans les valeurs donc ce sont des gens engagés qui sont dans la mission et dans les valeurs et à l'opposé nous avons le type jaune qui sera plutôt dans la certaine légèreté de vivre et dans ces notions un peu de liberté et d'autonomie et ensuite le côté rouge pour le moment le mot l'action ce sont des gens qui sont plutôt des fonceurs et nous aurons à l'opposé les types verts qui sont plutôt dans la réflexion bon je vais reprendre ça tout ça mais c'était juste pour que vous ayez un tout petit élément par rapport à chacun des types mais voilà comment on va se proposer notre profil c'est à dire que nous avons un ensemble de couleurs mais nous avions beaucoup de violets un tout petit peu d'orange et un peu bleu mais moins du reste et bien nous pouvons dire ici que la couleur dominante de cette personne et bien c'est la couleur violette dans ce cas-ci ça veut dire que de nouveau les auteurs comme je disais tout à l'heure par rapport à la théorie de la personnalité sont de nouveau pas d'accord sur grand chose sauf sur ces trois éléments et un autre élément également qui est celui de dans la personnalité il ya deux dimensions il ya une dimension permanente quelque chose qui est permanent et qui finalement fait un peu le socle de fonctionnement de la personne pendant tout au long de sa vie et une dimension plutôt changeante et mouvante on va retrouver tout à l'heure dans ce qu'on appelle la couleur secondaire donc il y a des aspects et la personnalité c'est évidemment l'ensemble de tout ce n'est pas que cette couleur dominante c'est l'ensemble de toutes nos forces liées à ces différents différents types puisqu'on a tout en nous bien entendu pourquoi on a mis cette couleur là au dessus mais si vous voulez c'est comme si c'était une sorte de carapace pas de carapace que je raconte une sorte de peau qui filtre et qui traite notre l'information donc c'est en fait une autre mode de force de perception du monde pardon et notre mode de communication donc comment je traite les informations qui vient de mon environnement et comment je communique ces informations et bien souvent on les communique et on les on les perçoit à travers ce fameux filtre vous voyez tout cela en termes de perception en psychologie sociale on dit que finalement il n'existe pas la réalité ça n'existe pas la réalité c'est chacun à sa propre perception vision de la personnalité vision du monde diront d'autres nous on parle un peu de cette notion de filtre que l'on peut avoir en fonction de notre type de personnalité prenant un petit exemple pour que vous compreniez bien qui n'est pas encore dans la dimension de l'insertion c'est juste pour que vous compreniez ce que je veux signifier à travers ça c'est que j'ai je suis avec un ami sur le bord du trottoir et nous voyons un accident de voiture donc il n'y a pas eu mandat nous rentrons tous les deux chez nous et l'un va communiquer à l'autre en disant tiens tout à l'heure j'étais avec Jean-Pierre il était midi 45 nous étions au coin de la rue de la Maladerie la rue Max Ratio venant de la rue de la Maladerie une grosse Mercedes grise est arrivée elle a embouti une Volkswagen Passat bleu clair elle a pris sur le coin avant de l'aile gauche du conducteur jusqu'à la porte portière du conducteur dans la Volkswagen Passat il y avait deux enfants de 3 et 4 ans heureusement elle avait leur ceinture mais qu'est-ce qu'ils pleuraient et bien à votre avis là si je communique de cette manière et bien en fait je communique je vous le dis mais c'est de type bleu c'est à dire que ce que j'ai vu c'est les faits de manière assez il était telle heure j'ai vu le détail des voitures j'ai vu comment l'accident a eu lieu etc etc donc j'ai perçu les choses à travers mon registre de la pensée logique de l'analyse et j'ai vu des faits la deuxième personne va dire tout à l'heure j'étais avec Albert il y a eu un accident ça fait un de ces bruits en plus il y avait des enfants à l'intérieur qui pleuraient écoute rien que de t'en parler j'ai la chair de poule et bien là nous pouvons dire de manière caricaturale bien sûr mais que la personne de type orange a perçu l'information à travers ses émotions qui était celle-ci la peur demander au type orange ah oui tiens et c'était quel type de voiture je n'en sais rien une grosse écoute non je sais pas et quelle couleur bleu enfin foncé clair je sais pas en fait le type orange n'a pas analysé les choses appris à travers ses émotions qui était son premier filtre demandez au type bleu toujours dans la caricature qu'est-ce qu'il a ressenti ben lui il va vous dire bon écoute en fait l'un est passé là il n'a pas respecté la priorité et c'est comme ça que ça s'est passé il va revenir sur du fait il va revenir sur de la tâche en gros il n'a pas ressenti grand chose dans ce côté-ci et bien c'est ces filtres de perception là qui vont créer des tensions et qui vont créer parfois des mauvaises communications entre nous et les autres dans notre entourage bien entendu mais aussi entre nous et la compréhension du jeune dans le cadre de l'accompagnement psychosocial bien entendu et c'est ça peut arriver et bien c'est ça qu'on va essayer d'éclairer et qui va nous permettre finalement au moins d'être sur la même longueur d'onde alors il y a d'autres aspects évidemment qui peuvent entrer en compte mais en tout cas sur cette même longueur d'onde communicationnelle je dirais je vous avais dit qu'il y avait de la permanence dans le couleur comme il y a également du changement et bien c'est ce qu'on va appeler notre couleur secondaire qu'on va mettre au coeur de notre profil et c'est celle qui c'est le coeur qui bat quoi c'est la motivation actuelle c'est celle qui nous fait avancer c'est celle qui nous fait nous développer et avancer davantage et qui nous booste qui nous motive parce que ça va répondre à certains besoins à certains besoins psychologiques donc la motivation la couleur dominante et la couleur secondaire les motivations des deux en fait déterminent certains types de besoins psychologiques fondamentaux quand nous allons si nos besoins ne sont pas satisfaits et bien nous allons ah oui pardon celle-là elle change la couleur secondaire en effet elle change pas du matin au soir mais dans les grands moments de vie quand nous sommes enfants notre couleur dominante elle s'installe et après il y a le fameux stade de latence l'école primaire là où finalement elle s'installe toujours mais à l'adolescence je change d'un point de vue psychologique mais mes besoins psychologiques changent également et bien du coup je peux avoir une couleur secondaire différente qui apparaissent et du coup avoir des comportements différents c'est cette fameuse crise d'adolescence qui fait que et puis après dans la vie adulte en fonction des situations de vie je peux ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire mais je peux arriver à des changements de couleur secondaire également et donc du coup avoir des comportements et des attitudes et des besoins fondamentaux qui sont différents et qui ont évolué donc on aura toujours une tendance de stabilité mais aussi de la mouvance évidemment la personnalité ce n'est pas ce n'est pas qu'un long fleuve tranquille c'est sûr l'intérêt de connaître cette couleur dominante et couleur secondaire au delà de la communication au delà de l'accompagnement que je vous donnerai tout à l'heure mais c'est aussi de dire tiens si les besoins je parlais des besoins psychologiques ne sont pas satisfaits et bien on a tendance à avoir des comportements sous stress des comportements de tension des comportements où il y a une certaine colère qui peut s'installer et bien qui peuvent être en effet liées au manque au niveau des besoins de la couleur dominante et la couleur secondaire ce qui fait que finalement derrière ça si nous parvenons à identifier et souvent les jeunes quand ils viennent chez vous dans vos structures dans un premier temps ils sont plutôt en situation de stress donc en tout cas c'est ce qu'ils vont nous montrer mais si on parvient à identifier ça et identifier leurs couleurs et bien les possibilités d'accompagnement sont justement d'aller nourrir leurs besoins psychologiques fondamentaux alors ça paraît colossal ici bien sûr le besoin psychologique comment faire et bien c'est totalement dans le concret dans le quotidien ça peut tout à fait se faire et vous allez voir un peu comment en fonction des différents types voilà voilà c'est vrai qu'ils ne posent pas de questions du coup du coup je n'ai pas l'habitude moi je suis plutôt dans la formation donc j'attends parfois à ce qu'il y ait des retours mais voilà je continue oui ça c'est toujours mais notamment qui change alors voilà je vais vous décrire donc je ne vais pas prendre tout le temps non plus pour qu'on ait le plaisir d'échanger mais quand même je vais décrire l'ensemble des types alors avant de démarrer important aussi c'est-à-dire vous l'avez bien vu on n'a pas qu'une couleur on a toutes les couleurs en nous et évidemment il n'y a pas de hiérarchisation dans les types de personnalités il n'y a pas de bon il n'y a pas de mauvais toutes les couleurs ont un impact et ont des aspects positifs et j'insiste très fort là-dessus sur les forces que tout un chacun tout un chacun peut avoir mais également en situation de stress vous venez de le voir toutes les couleurs vont développer des comportements plus compliqués plus tendus parce qu'on a tous aussi un moment du stress on a aussi la colère ou autre chose donc pas de hiérarchisation dans les couleurs donc ça c'est une chose alors pour vous présenter un petit peu les choses maintenant je vais aller un peu dans la caricature comme si quelqu'un n'était que ça bien entendu après il faut aller dans la nuance puisque nous avons toutes les couleurs en nous et que donc du coup on n'est pas des modèles caricaturaux tels quels mais d'un point de vue pédagogique c'est quand même mieux de passer par cette dimension-là je vous donnerai à chaque fois un exemple que j'ai vu avec Catherine ou que j'ai fait moi-même que j'ai eu l'occasion de voilà d'expérimenter moi-même dans le cadre des ateliers puisque depuis quand même quelques temps je ne suis plus au CPS donc j'ai oublié de dire ça je développe le modèle sur la Belgique principalement mais je ne suis plus modèle mais j'anime encore de temps en temps des ateliers dans différents CPS ou autres avec le public donc type orange souvenez-vous c'est l'émotion donc c'est il va ressentir les choses d'abord donc ça c'est vous voyez ici c'est son filtre en fait si vous voulez donc c'est la façon de percevoir le monde c'est à travers la dimension du ressenti donc ce sont des gens qui sont dans l'émotion qui vont très vite ils ont des capteurs sensoriaux on pourra parler aussi de la notion de feeling qui ne savent pas très bien pourquoi mais ils savent qu'avec telle personne ça va bien se faire ça va bien se passer ou pas mais en tout cas ils ont ces différents capteurs les forces et les qualités intrinsèques d'un type orange c'est aimable chaleureux dévoué ce sont des gens plutôt qui aiment faire plaisir ils sont plutôt à se couper en quatre pour faire plaisir aux autres qui vont se dévouer parce que c'est important pour eux donc il y a cette dimension d'aimabilité de rendre service d'être à l'accueil des personnes que l'autre se sent bien de créer un climat chaleureux il y a toute cette dimension d'empathie aussi naturelle que l'on retrouvera chez le type orange les moteurs c'est à dire les besoins psychologiques fondamentaux la motivation qui est sous-jacente qu'est-ce qui fait que j'ai ce type de comportement de manière inconsciente bien entendu et bien c'est que le type orange il a besoin de se sentir apprécié mais se sentir apprécié dans sa globalité donc c'est vraiment important pour lui d'être reconnu en tant que personne je veux dire c'est valable pour tout le monde bien entendu vous allez voir que pour le type orange c'est totalement spécifique et particulier donc il a besoin d'être apprécié dans sa globalité et parfois du coup ça peut lui jouer des tours parce que si on dit un type orange tiens ce que tu as fait là c'est pas terrible dans la tâche et bien il peut le prendre comme quelque chose de personnel c'est à dire que c'est quelqu'un entre ce qu'il fait et ce qu'il est et donc du coup ce sont des gens qui fonctionnent à l'affect vous devez très certainement avoir dans votre entourage des gens comme ceux-là qui fonctionnent très a l'affect à l'émotion et donc du coup ont parfois cette difficulté à faire la distinction entre ce qu'ils font en tant que tel dans la tâche et ce qu'ils sont dans leur globalité donc ça va nous donner des stratégies d'accompagnement un peu différentes et donc d'être attentif justement à cela et de bien toujours par rapport à la personne devant nous ou jeune ou autre c'est d'être attentif à ce qu'il est dans sa globalité plutôt que de s'entrer directement sur la tâche ou sur l'action à pouvoir faire nous avons des comportements sous stress il a une tendance vous allez voir c'est souvent des qualités qui à l'opposé sont plutôt des difficultés mais il a plutôt une tendance à faire passer les désirs des autres avant les siens ça veut dire quoi ? c'est le côté dévoué qui devient du sacrifice le type orange a un mâle fou à dire non à mettre ses limites à se poser et je me souviens comme ça j'avais travaillé avec les personnes qui dans ce budgétaire c'est encore un peu autrement mais qui disaient une maman par exemple de type orange elle sait pas dire non à la caisse avec ses enfants qui sont à côté de lui pour acheter ceci pour acheter cela etc. elle sait pas mettre ses limites et c'est ça qui était compliqué pour elle c'est que finalement elle s'en était parce que elle était c'était vraiment difficile pour elle de pouvoir dire non de pouvoir mettre ses limites par rapport à ses enfants à ce moment là c'est un trait de personnalité du type orange en tant que telle peut par la suite se culpabiliser ne pas se sentir enfin de la colère en fait elle est plutôt tournée vers elle elle se sent vraiment elle reprend finalement la colère en elle en tant que telle voilà en gros pour le type orange ceci dit vous constaterez que quand je fais moi des formations j'ai dit on choisit pas son métier par hasard je dirais on peut se tromper bien sûr mais quand je fais des formations avec des publics homogènes je dirais on retrouve par exemple souvent chez les types orange des travailleurs sociaux il y en a beaucoup de travailleurs sociaux qui sont là parce que ça fait partie de leur nature de pouvoir aider et d'être d'être dans voilà dans cette dynamique ouverte aux autres en rapport avec les autres etc. petite illustration dans le concret de l'orientation dans ce cas-ci avec une jeune fille voilà j'anime un atelier il y a quelque temps j'anime un atelier avec des jeunes voilà qui sont décrochés un atelier d'orientation donc d'orientation se sont professionnelles et dans un premier tour de table il y a une petite jeune qui je leur demande tiens comme ça a priori qu'est-ce qu'ils souhaiteraient faire elle dit bon je vais m'inscrire à l'IFAPME en aide comptable bon pourquoi pas bien sûr c'est un choix comme un autre bon après on fait l'atelier et de nouveau il n'y a pas que le modèle comme color ce modèle comme color sert souvent de fil conducteur mais il n'y a pas que ça bien sûr dans le cas de l'atelier il y a l'idée de mieux se comprendre mieux se connaître etc. et la connaissance de soi aussi quand même à travers le modèle elle en répondant au questionnaire elle sort clairement de type orange bien voilà clairement avec le côté bleu vous voyez peut-être le côté plus analytique comme je disais tout à l'heure un peu logique un peu mathématique quelque part très 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 faible bon voilà alors que vous allez entendre tout à l'heure l'équipe bleue serait plutôt on les retrouverait plutôt facilement chez les comptables par exemple et donc à un moment dans les cours ou plus vers la fin de la formation je dis mais tiens finalement pourquoi tu veux être comptable alors elle m'explique bon en fait j'avais pas beaucoup d'idées je savais pas vraiment quoi faire et ma copine m'a dit tiens moi je vais m'inscrire à l'IFAPME en aide comptable allez viens avec moi ce sera chouette ce sera sympa et la petite jeune mais qui veut faire plaisir et bien elle s'inscrit en elle allait s'inscrire en l'IFAPME en aide comptable pas du tout pour le projet d'aide comptable mais tout simplement pour faire plaisir à sa copine et bien ça c'est un des aspects que l'on peut avoir souvent qui font que les orientations se plantent évidemment puisque ça répond à un moteur mais qui n'est pas lié à la formation proprement dite au dur proprement dit mais plutôt à ce qu'elle est dans le moment présent même de pouvoir faire plaisir l'intérêt du travail avec elle c'était qu'elle se comprenne qu'elle connaisse elle nous a parlé de l'aide qu'elle pouvait donner à ses grands-parents etc etc c'était en elle et elle s'est découverte surtout et elle s'est découverte en tant que personne en tant que personne de type orange et pour elle c'était devenue une évidence que finalement c'était pas du tout être comptable vers ça qu'elle voulait aller et qu'elle s'est clairement orientée vers je ne sais plus quel type de formation mais en tout cas de service aux personnes parce que c'était ça qui était son moteur qui était en elle sans qu'elle n'en aie vraiment conscience et donc du coup le modèle a mis des mots finalement sur quelque chose qui était là sous-jacent mais qu'elle n'arrivait pas à pouvoir déterminer clairement voilà un petit exemple très pratico-pratique mais voilà l'intérêt quand même d'avoir cette visualisation là le côté visuel aussi apporte pas mal de choses aux personnes une autre couleur c'est celle à l'opposé c'est le côté bleu comme je vous avais dit donc on les a mis en opposé justement par cette façon-là de faire donc plutôt l'émotion pour le type orange on est dans la pensée logique on est dans l'analytique chez le type bleu c'est force c'est le côté logique compétence structurée ce sont des gens qui vont structurer les choses et chaque chose à être à sa place à être organisée dans la logique on commence toujours par l'étape 1 puis l'étape 2 puis l'étape 3 donc il y a une certaine suite logique et évidente par rapport à ça vous avez très certainement tous affaire à des procédures et bien le procédure pour un type bleu c'est génial c'est souvent d'ailleurs lui qui les a faites moins génial pour les autres peut-être à devoir suivre des procédures extrêmement rigides mais en tout cas voilà donc c'est en tout cas son fonctionnement en tant que tel alors le notion de compétence c'est une notion en fait de travail bien fait médiculeux précision etc les moteurs du type bleu n'oubliez pas je suis toujours dans la caricature mais c'est le besoin d'être reconnu pour ses compétences qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'en fait toujours dans la caricature qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas ben le type bleu il peut s'en taper un peu ce qui compte c'est vraiment la reconnaissance pour le travail de manière assez spécifique assez détaillée donc pas dire ouais chouette ton truc c'est génial non c'est tiens ce que tu as fait là c'est ceci c'est cela les types bleus ont des soifs d'apprendre donc ils ont toujours besoin de progresser d'avancer et donc ils vont rechercher finalement parfois la petite bête c'est le coupeur de cheveux en deux, en quatre, en huit qui a besoin de savoir de comprendre pour faire un peu avancer les choses besoin aussi de structurer leur façon finalement de vivre et de voir les choses donc ce sont des gens qui n'aiment pas trop l'après-vu donc ils vont planifier très clairement très méthodiquement un peu tout ce qu'ils ont à faire pour la petite anecdote je dis une dame qui était chez moi en formation elle dit oui mais moi j'ai un agenda pour mes vacances donc là je sors de nouveau du cadre mais pour expliquer ça elle avait un agenda pour ses vacances parce que demain à 10 heures on irait visiter le musée machin à midi on va manger sur la place et après-midi on va à la plage ça pouvait être que ça sauf que c'était planifié c'était savoir vraiment il y a vraiment cette notion d'efficacité vous allez voir qu'on va le retrouver dans l'exemple que je vais vous donner par la suite ça va vous voyez le côté vraiment de structure de cadre d'organisation voilà les comportements sous stress du type bleu et bien en fait c'est le côté de devenir perfectionniste en fait si vous voulez comme c'est quelqu'un qui est vraiment dans le détail il est dans le sur-détail mais autant il recherche l'efficacité au niveau de ses forces autant en stress il a une tendance à perdre cette efficacité il va trop dans le détail il va vraiment si on reprend dans le cadre plus professionnel on va dire c'est celui qui va faire des rapports avec plein 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 d'infos au lieu de faire 3 pages ils vont faire 10 ou le champion des parenthèses on dit souvent il va rajouter de l'info rajouter de l'info pour être sûr qu'il soit complet sauf que le problème c'est que ça devient quasiment visible à un certain moment donc ce sont des gens qui ont une tendance en effet à faire des supplémentaires à ramener du boulot chez eux enfin voilà ils en rajoutent ils en rajoutent ils en rajoutent et le comportement ultime c'est la colère frustrée c'est-à-dire que ce sont des gens qui peuvent c'est ce qu'on appelle un peu en analyse transactionnelle des colleurs de timbres c'est-à-dire ils collent des petits timbres à l'intérieur et ils mettent des années pour pouvoir le sortir mais alors là parce qu'il y a une frustration qui s'accumule qui s'accumule et ça sort ça peut sortir de moins deux ans vingt ans plus tard voilà pour un peu le type bleu j'espère que vous voyez vous identifiez bien peut-être des personnes autour de vous ou même c'est possible aussi dans ce fonctionnement-là de nouveau petite anecdote exemple pardon que Catherine m'a décrit ici parce que dans le travail social quand vous voyez un peu un fonctionnement des types bleus il y en a il y a de tous les types d'ailleurs partout je parle au niveau de notre public mais je pense qu'on aura dans une structure enfin moi je viens d'un CPS aussi dans une structure plus administrative et bien on aura moins de soucis avec les types bleus parce que ce sont ceux qui vont s'adapter assez facilement ça leur convient une convocation administrative etc. c'est quelque chose qui est de leur langage donc globalement on aura moins de soucis je pense avec des types bleus en tout cas je n'ai pas souvenir d'en avoir rencontré beaucoup enfin d'identifier beaucoup dans les situations difficiles que nous pouvions avoir Catherine m'a donné quand même un élément intéressant c'était une dame qui en fait bien aussi le bleu en stress programme tout de manière excessive et toute sa journée toute sa semaine pardon est bloquée et d'une manière assez rituelle le lundi on fait ça le mardi c'est le marché le mercredi c'est un truc le jeudi on nettoie ou le vendredi on nettoie je ne sais plus enfin voilà mais tout est vraiment mis ce qui fait que chaque fois qu'il y a un petit imprévu sa maman malade un enfant malade parce que les enfants qui vont à l'école c'est le drame c'est vraiment compliqué de gérer justement ses imprévues tellement elle est dans un cadre assez rigide dans son fonctionnement voilà excessif tous les types bleus ne vont pas ce côté aussi rigide en tant que tel c'est intéressant pour Catherine de comprendre un peu cela pour cette personne d'abord de comprendre son propre fonctionnement pour quelque part de pouvoir se rassurer et progressivement dans le cadre de l'accompagnement Catherine me disait elles ont inséré mais en expliquant à la dame mais un peu d'imprévu en tout cas des petites choses qui allaient un petit peu déranger le planning pour que progressivement elle puisse s'y faire et ouvrir des plages parce que finalement il n'y avait plus de plages pour faire de la formation ou pour s'insérer professionnellement tellement tout était occupé par son rituel du quotidien donc en insérant progressivement mais d'une manière planifiée finalement la semaine prochaine on va faire ça donc elle est rentrée dans la logique de la personne mais en proposant finalement des ouvertures pour finalement avoir la possibilité d'aborder les choses avec la personne d'une manière un peu plus plus adéquate voilà derrière ça on sent la peur de ne pas être compétent en fait c'était ça l'idée c'était vraiment d'être compétent par rapport à ce qu'elle est en tant que femme en tant que mère de famille dans ce processus là mais une fois que ça sera enclenché je pense que le travail avec elle sera relativement un peu plus facile dans l'accompagnement et dans l'orientation voilà voilà pour le type bleu donc deux exemples de couleurs nous allons arriver ici à la troisième aussi violet le côté couleur froide comme je disais tout à l'heure il y a quelques ressemblances avec le type bleu mais les moteurs sont différents si vous voulez le type bleu il est très plutôt cérébral c'est l'organisation c'est la structure etc le type violet vous allez voir c'est par les tripes ce sont des gens qui ont des valeurs c'est la notion de valeur qui est vraiment fort importante et qui vont fonctionner à travers leur système de valeurs évaluateur fiable de confiance donc le type violet comme je dis les valeurs c'est quelqu'un s'il s'engage je dis bien s'il s'engage eh bien il va jusqu'au bout il y a la notion de persévérance il peut avoir des obstacles il peut avoir des difficultés s'il s'est engagé je dis bien s'il s'est engagé eh bien il va aller jusqu'au bout directement c'est quelqu'un également de confiance c'est à dire que de nouveau s'il s'engage on peut lui faire confiance de manière assez à 100% je dirais à l'inverse c'est pas quelqu'un qui va faire confiance facilement quelque part vous devez mériter sa confiance et il va vous mettre un peu à l'épreuve par rapport à ça et il va justement évaluer la notion de jugement est un peu forte excessive mais je préfère dire jauger juger évaluer les informations ce qui se passe un peu de l'extérieur ou les personnes qui sont de l'extérieur par exemple si vous êtes de type violet eh bien à ce que je suis en train de vous dire vous êtes en train de faire ce mécanisme là dans votre tête vous êtes en train de vous dire est-ce que c'est bien son truc est-ce que c'est intéressant est-ce que c'est fiable est-ce que c'est est-ce que c'est sérieux est-ce que c'est voilà et c'est ce qui est en train de se passer et c'est légitime et c'est tout à fait normal et vous n'avez pas encore assez d'éléments pour pouvoir vous faire votre propre idée parce que pour le type violet eh bien il va pas prendre pour argent comptant ce qu'on lui dit pour le type violet il va faire sa propre idée son propre cheminement et c'est lui qui va et c'est lui au final qui va juger qui va dire c'est bien c'est pas bien c'est juste c'est pas juste c'est intéressant c'est sérieux c'est pas sérieux etc etc ça va vous voyez ce que je veux dire je peux pas te poser question les moteurs de type violet eh bien c'est que ce sont des gens de conviction comme vous avez dit eh bien c'est que son avis soit pris en compte ce sont des gens voilà qui sont il faut les impliquer il faut les mettre dans le coup en termes de stratégie avec justement les jeunes ça sera ça si on a un type violet vous allez voir c'est quelqu'un d'abord qui va mettre une certaine pression eh bien il faut vraiment l'impliquer on doit appliquer tout le monde dans leur parcours puisque c'est d'abord leur parcours mais spécifiquement par rapport au type violet on aura vraiment cette dimension là le besoin d'être missionné aussi donc c'est-à-dire des gens qui sont plutôt tournés vers la tâche mais ils sont moins dans le détail que le type bleu ils sont plus dans la mission l'engagement vers des causes ou vers en tout cas des finalités plus importantes allez petite anecdote pour vous faire bien découvrir un type bleu d'un type violet on part au Moyen Âge et on se balade le long d'une petite route et nous voyons un monsieur qui est assis et qui est en train de taper sur un caillou alors on lui demande qu'est-ce que vous faites et il dit ben vous voyez bien je construis une brique ok on continue notre chemin et on voit un autre bonhomme qui est exactement assis de la même manière et qui tape de la même manière sur un caillou et il vous pose la question en disant ben qu'est-ce que vous faites alors bonhomme il dit ben vous le voyez bien je construis une cathédrale et bien vous voyez le deuxième c'est le type violet c'est-à-dire qu'il va donner du sens il va donner une finalité le type bleu il est plus dans l'ici et maintenant dans l'organisation pratico-pratique etc. donc on aura chez le type violet vraiment un engagement la notion de sens la notion de de finalité qui sera là qui sera là derrière à quoi ça sert pourquoi on fait ça le type bleu dirait comment le type violet dit pourquoi chez les comportements le comportement en stress du type violet et bien c'est à temps de lui mais aussi des autres à haut niveau d'exigence et en finale il peut imposer ses convictions c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au conflit c'est pas qu'il cherche le conflit mais il n'a pas peur d'aller au conflit toujours porté par ses valeurs parce qu'il estime que c'est pas juste ou que ceci ou que cela etc. bien les exemples que j'ai de type violet je me souviens de l'époque c'était au alors je sais pas si ça se voit encore mais les fameux euros de l'heure que les jeunes recevaient quand ils participaient à une formation ou etc. pour un type violet pour certains types violets en tout cas je m'en souviens d'un en particulier il estimait lui dans ses valeurs que c'était de l'esclavage c'était injuste de donner un euro c'est indécent c'est pas possible etc. et il pouvait remonter tout le groupe parce qu'ils sont ils ont une force pouvoir de conviction contre nous contre les animateurs et contre le projet tellement pour eux c'était scandaleux on avait beau leur expliquer A plus B telle ou telle chose pour eux pour lui en tout cas c'était vraiment impossible et intolérable de faire ce genre de choses donc c'était très compliqué finalement de gérer un type violet qui est parti comme ça dans des valeurs surtout quand les valeurs sont assez opposées aux nôtres et que donc du coup parce que le type violet fonctionne selon son système de valeurs mais les valeurs peuvent être tout ce qu'on veut on peut avoir chez le type violet des gens engagés on peut avoir Nelson Mandela Gandhi etc. mais de l'autre côté par Hitler une caricature très forte bien sûr mais c'est pour dire que ce sont des gens qui vont au bout de leur conviction mais en fonction de leurs valeurs mais les valeurs peuvent être assez différentes et donc du coup ça peut être parfois compliqué parce que le type violet c'est quelqu'un qui peut mettre la pression qui peut vous mettre la pression sur le niveau d'exigence comme si on n'avait pas le droit à l'erreur ils vont pointer les erreurs une fois que vous n'avez pas fait ceci ou cela cela ou il y a telle chose qui est ici ou qui est là etc. voilà c'est assez assez spécifique et paradoxal mais en tout cas on a ça chez le type violet qui peut nous donner donc les stratégies à mettre en place avec lui c'est vraiment de le responsabiliser bon ça c'est un peu nos objectifs de manière générale mais lui donner des missions mais aussi le mettre dans le coup l'impliquer comment penses-tu ceci comment vois-tu cela etc. plus on le mettra dans le coup plus on l'impliquera plus on aura quelqu'un qui sera dans ses moteurs dans ses besoins dans la reconnaissance de ses besoins et qui aura moins tendance du coup à avoir besoin d'aller plutôt d'aller sur ses comportements sous stress voilà pour le côté violet à l'opposé nous aurons le type jaune alors là le type jaune lui comment c'est intéressant aussi le type jaune parce que c'est aussi une situation particulière qu'on peut rencontrer assez régulièrement dans l'accompagnement dans nos groupes et qui peuvent parfois nous rendre la vie compliquée et derrière ça on a des gens spontanés ludiques différents donc souvent il y a la dimension de il y a une certaine dynamisme même l'humour le côté joyeux comme ça peut paraître très fort chez le type jaune dans les aspects positifs ludiques il aime le jeu il va utiliser l'humour il va avoir un côté dynamique dans un groupe par exemple c'est lui qui va dynamiser le machin très spontané c'est un côté très un livre ouvert il nous dit ce qu'il pense ou le montre en tout cas donc dans sa spontanéité et le côté différent c'est qu'il aime cultiver la différence il n'aime pas le côté métro ou le dodo il faut que ça soit quelque chose de plus plus spontané plus nouveau dans la façon de s'habiller par exemple voilà il va en tout cas montrer pas pour provoquer mais plus pour ne pas être comme tout le monde c'est la réaction spontanée donc c'est le tac au tac c'est la façon dont comme ça qu'il va pouvoir réagir mais ses moteurs son moteur sont intéressants à comprendre c'est vraiment le besoin de nouveauté donc vraiment si on de faire quelque chose de routinier de toujours le même c'est ennuyant c'est pesant je dirais c'est le type jaune il a besoin de nouveautés donc il a besoin de changement et de diversité et de faire des choses différentes et voilà d'aller un peu à gauche à droite ce qui quelque part va être un peu un souci à un certain moment c'est on va parler du type jaune c'est la dimension d'éparpillement c'est quelqu'un qui va un peu dans tous les sens et qui justement parfois il faut le ramener un peu mais c'est un peu son son fonctionnement propre de s'amuser bien sûr on va pas en faire un clown mais disons qu'il va tourner les choses un peu au plaisir de faire à la passion et enfin de surtout ça de se sentir libre dans son travail dans ce qu'il fait le type jaune a un énorme on a tous besoin de ça mais un énorme besoin de liberté et d'autonomie et c'est vraiment important et essentiel pour lui alors quand il est justement dans des cadres assez contraignant tu dois venir à ceci tu dois faire cela tu dois faire telle chose et bien c'est compliqué et bien c'est compliqué pour le type jaune qui va en situation de stress on dit rame faire des efforts mais c'est il va souffler oh purée non ça tu te rends pas compte que c'est compliqué c'est difficile et donc c'est la personne qui va vraiment qui peut râler qui peut rouspeter et donc du coup autant dans un groupe vous allez avoir un type jaune quand il est chouette quand il est en forme pardon il va être chouette il va être très dynamique très positif mais quand il est en stress alors à ce moment-là on aura plus du tout ce côté-là on aura plutôt celui qui va foutre une mauvaise ambiance quoi qui va râler qui va remonter les autres en râlant soufflant n'étant pas content etc. etc. et au final ça probablement le type jaune généralement il n'aime pas trop ça mais après tout après beaucoup de conscience il se reconnaît au final il a une tendance à rejeter la faute se dédouaner c'est pas moi c'est ceci c'est là etc. nous avons souvent dans le fonctionnement du type jaune cette dimension-là de dédouanement au final en stress il a fait quelque chose quand il a oublié autre chose donc voilà pour un comportement de type jaune qu'on pourrait retrouver dans les groupes bon là moi j'en ai déjà eu pas mal en tout cas dans l'accompagnement qu'on a pu faire et parfois on ne le revoit pas au premier regard au premier abord puisque je me souviens d'une personne qui était que en stress et que donc du coup il ne nous montrait pas du tout du tout du tout son côté ludique amusant etc. au contraire on avait quelqu'un qui râlait qui soufflait qui mettait vraiment de râler de remonter les autres et donc du coup de créer un mauvais climat dans le groupe dans l'animation du groupe et c'était assez compliqué à gérer. Catherine me fait part d'un jeune qu'elle accompagne pour le moment où c'est aussi quelqu'un de réseau donc il utilise très fort son réseau c'est quelqu'un qui a un grand réseau et donc là voilà ça fonctionne bien avec ça sauf qu'il est très 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 résistant aux contraintes. et donc du coup de venir à des rendez-vous spécifiques de suivre telle chose c'est compliqué c'est vraiment vraiment difficile et il part un peu dans tous les sens donc assez instable etc. mais ils ont tout essayé parce qu'avant de savoir ça on était un peu plus strict rigoureux ça fonctionne pas du tout le côté strict et rigoureux avec un type jaune sincèrement là ça ne fonctionne vraiment pas au contraire il va encore plus il va vous dire oui pour vous faire plaisir mais il ne le fera pas de toute façon donc il n'y ira pas donc on a vraiment une certaine difficulté ils ont tout essayé donc la gentillesse mais non ça n'allait pas et donc finalement à certains moments ils se sont dit ok jaune on lui donne carte blanche il fait ce qu'il veut il avait quand même des projets mais il fait ce qu'il veut et on est juste là à régouiller un peu et donc juste à poser un cadre c'est large le cadre pas trop étroit c'est large le cadre et régouiller un peu parce que un jour il est là un jour il est là etc. et l'accompagnement finalement s'est fait plus comme cela c'est à dire donc de cette carte blanche où ça a été ouvert et donc du coup on a plus retrouvé ces forces que ces comportements sous stress et donc du coup ça devenait plus facile au niveau de l'accompagnement et elles ont je crois que les temps courts l'accompagnement ce qu'elle me disait mais on avance quoi on avance en recadrant de temps en temps en rappelant telle ou telle chose en essayant justement qu'ils ne s'éparpillent pas mais l'accompagnement peut se faire grâce finalement à la stratégie qu'ils ont mis en place et pas au fait qu'il n'y a pas à un moment on va sanctionner on va être encore plus rigide etc. ça fonctionne vraiment pas même si si on va jusqu'au bout de la sanction parfois donc ce qui est assez qui n'est quand même pas le but ultime bien entendu donc voilà pour un type jaune qui sont des clients intéressants qui peuvent être très dynamiques très porteurs mais qui peuvent aussi parfois un peu compliqués au niveau de la gestion si on n'est pas en phase avec cela et dans cette compréhension dans ce type de compréhension là il nous en reste deux j'essaie d'avancer pour qu'on puisse quand même discuter un petit peu avant la fin le type rouge assez proche quelque part du côté jaune dans le côté dynamique mais lui c'est le fonceur lui c'est boum c'est l'action réaction c'est le résultat qui compte donc on a un côté actif énergique le caméléon j'y viendrai c'est à dire mais orienté résultat donc c'est vraiment le fonceur il a besoin de résultat il agit d'abord donc on peut prendre dans le terme de l'apprentissage par exemple c'est quelqu'un qui agit par qui apprend par SRE lire quelque chose pour avancer non c'est ennuyant je le fais et on verra bien ça marche tant mieux ça marche pas je recommencerai donc on a vraiment le fonceur là chez le type rouge orienté vraiment au résultat ce moteur c'est le challenge c'est le besoin d'être important mais en revendant des challenges et des défis alors attention on a tous un challenge un défi dans la vie lui c'est tous les jours donc c'est vraiment le fait de pouvoir attention que c'est aussi son défi à lui et son challenge à lui mais c'est dans la compétition donc la compétition par rapport à lui-même ou par rapport aux autres peu importe mais en tout cas on aura cette dimension là d'action de défi qui est vraiment très très forte et derrière ça on a justement les comportements sous stress c'est que s'il a un problème il faut trouver la solution tout de suite et le type rouge ne peut pas rester sans solution et donc du coup il va foncer et quitte à se foncer dans le mur mais on aura vraiment un type rouge qui va vraiment être dans le côté je ne peux pas rester sans solution parce que sinon ça me renvoie finalement à mon incapacité bien inconsciente et donc du coup il va agir et souvent enfin pas souvent mais régulièrement ça peut être à côté de la plaque et mettre les autres aussi dans leur bara et donc être vraiment en difficulté par rapport à cela oui c'est ça un type rouge pourrait se dire mieux vaut une mauvaise solution que pas de solution du tout donc vous voyez ce côté-là donc du coup on peut trouver dans l'accompagnement des gens qui vont agir avant qu'on leur dise quoi que ce soit et donc ils vont être vraiment très dans alors c'est pas mal parce qu'il y a une orientation à résultats mais ça peut être quand même parfois compliqué parce que c'est des gens qu'on doit plus un peu freiner d'une certaine manière parce qu'ils peuvent aller dans tous les sens aussi et pas forcément d'une manière adéquate et adaptée mais ils ont ils y vont au culot d'une certaine manière souvent voilà alors dans l'accompagnement que j'avais j'ai pas rencontré énormément de types rouges en tout cas on avait pas trop de difficultés dans la mesure où ils se débrouillaient tout le temps on travaillait au noir ou peu importe mais en tout cas ils faisaient toute une série des choses et souvent voilà j'étais pas forcément dans les clous loin de là parce que ce qui compte c'est le résultat donc si c'est de l'argent qu'on veut si c'est aller piquer voilà mais en tout cas on n'avait pas vraiment voilà d'un accompagnement spécifique par rapport à eux en grand stress explose et fait beaucoup de bruit ce sont des gens qui peuvent boum ils peuvent réagir très 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 agressivement très fort mais ça retombe aussi vite donc c'est pas vraiment quelque chose c'est pas quelque chose qui est d'une frustration qui vient de loin c'est quelque chose qui est assez assez cool et enfin je termine par le type vert qui est la plus à l'opposé vraiment du type rouge où on avait l'énergie plus plus ici on aura plutôt la réflexion la personne du type vert est plutôt réfléchie tranquille distancié c'est quelqu'un qui prend du recul qui est dans la réflexion qui est dans son imaginaire qui est en train de penser à à toutes sortes de choses soit créative ou autre peu importe mais en tout cas il est vraiment plus dans son monde plus dans sa bulle à distance donc distancié donc à distance de l'autre il prend vraiment ses distances alors il paraît tranquille lui il ne se vit pas comme étant tranquille parce que dans sa tête il dit ça bouillonne tout le temps mais il paraît vraiment zen il paraît tranquille il paraît très posé il a besoin lui d'espace et de temps donc si on est dans l'urgence tout le temps et de tranquillité ce sont les besoins et les moteurs super importants pour lui et je dis ça parce que ça là par contre on en retrouve pas mal le type vert avec qui c'est compliqué d'avancer parce que justement plus on va le questionner lui demander ceci etc. mais plus lui il va se fermer parce que c'est comme si il se sentait envahi par les questions par l'autre donc ce sont des gens souvent avec des grandes sensibilités mais intérieures de l'extérieur on ne voit pas grand chose et donc du coup ont des mécanismes de défense qui sont de type comportement stress ne montent pas ses sentiments et ses difficultés ils ferment la porte ils se bloquent c'est vraiment des carapaces qu'ils se mettent et ils peuvent être en grande difficulté on va leur demander comment ça va et ils vont dire ça va et on n'en sera pas plus ça va donc voilà et en grand stress peuvent se couper de la relation donc on peut avoir même les maladies psychosomatiques par exemple parce que la personne n'exprime pas les choses c'est son corps qui va l'exprimer pour elle et en tout cas un repli et se couper véritablement de l'autre et de la relation en tant que telle et là on peut avoir pas mal de situations de type vert c'est souvent intéressant le modèle comme color c'est avec des types enfin tout le monde mais avec des types vert en particulier parce que sincèrement pour eux le fait qu'ils se voient là comme ça c'est une révélation et ça les soulage parce que souvent on leur a dit qu'ils étaient un peu anormaux quoi parce qu'ils étaient dans leur bulle parce qu'ils étaient en retrait parce qu'ils ne parlaient pas parce que ceci parce que cela parce qu'ils n'étaient pas et donc finalement le fait de voir que finalement le type vert c'est un type de personnalité comme les autres qu'il y a des gens comme les autres que c'est normal c'est très rassurant et soulageant pour l'accompagnateur aussi d'ailleurs parce que Catherine me redonne encore un exemple d'un jeune qu'elle accompagnait et qui ne répondait à rien à un moment les questions se sont posées est-ce qu'il est bête ou pas bête est-ce qu'il est intelligent est-ce qu'il connaît les choses est-ce qu'il comprend ce qu'on dit ou alors est-ce qu'il a des problèmes de santé mentale enfin vraiment elles se sont posées toute une série de questions dans l'accompagnement tellement il n'y avait pas de réponse il n'y avait aucune réponse il n'y avait rien c'est simplement quand elle a fait le modèle et qu'elle s'est dit ben oui ok c'est ça avec lui et que lui aussi a pu mettre des mots un peu là-dessus et être comme je vous l'avais dit tout à l'heure soulagé ce qui fait que maintenant ils ont trouvé une stratégie l'accompagnement et bien c'est qu'elle a des questions à lui poser elle les pose par écrit et lui réfléchit par rapport aux questions qui ont été posées retrace différentes choses et revient à la fois suivante avec des idées avec les réponses à ce que Catherine lui demandait et du coup maintenant elle dit ben on avance vraiment très fort et on a un gars qui vient avec plein d'idées des plans des ci dès là alors qu'on pensait qu'il ne comprenait rien et qu'il était un peu ben non il a plein plein de potentiel mais on a dû adapter notre démarche on a dû adapter notre accompagnement on va mettre peut-être beaucoup plus longtemps que d'autres mais on est à son rythme et dans un rythme qui lui convient et qui est véritablement qui tient compte justement de sa personnalité de sa façon voilà de fonctionner et d'être et donc du coup il y a ils avancent il y a quelque chose qui avance sur cet accompagnement vers la réinsertion ou en tout cas vers des projets professionnels qui peuvent être cohérents bon ben voilà je vois que j'ai quasi terminé en tout cas la présentation du modèle en tant que tel je voulais voir avec vous l'intérêt du modèle finalement dans l'accompagnement c'est ce que j'essaie de faire passer à travers un peu les quelques exemples ils ne sont pas assez nombreux j'en conviens mais je m'excuse voilà Catherine aurait été une grande aide pour moi donc d'identifier adéquatement le profil le fonctionnement d'usager ça permet de quoi d'adapter sa communication et sa stratégie d'accompagnement vous l'avez bien vu on ne va pas faire la même chose avec un type vert qu'avec un type jaune au profil de l'accompagnement au profil de l'usager bien entendu et donc d'être plus efficace pour l'accompagnement mais pour lui surtout bien entendu de créer des conditions favorisant la motivation de l'usager je n'ai pas beaucoup parlé mais quand on parlait des besoins etc on va créer des conditions pour favoriser pour mettre la personne dans son énergie à elle finalement pas dans la nôtre mais dans son énergie à elle et il y a plein aussi de petits trucs astuces aussi pour finalement favoriser cette motivation faire passer son message adéquatement parfois on a des messages peut-être difficiles à faire passer tiens comment le faire c'est une façon finalement stratégique de nouveau en pouvant avoir une communication adaptée en fonction du profil pouvoir décoder certains comportements négatifs et du coup dégager des pistes pour les prévenir ou pour y remédier donc si on anime un groupe et qu'on voit telle ou telle chose si on a un type violet par exemple dedans si on ne l'implique pas si on ne l'implique pas si on ne l'implique pas dans le coup on peut avoir on risque d'avoir des animations compliquées et différentes parce qu'il risque d'avoir des tensions et des conflits en interne donc voilà ça peut être des stratégies d'accompagnement intéressantes dans ce cas là collectifs ou individuels bien entendu et bien sûr derrière ça on verra par après mais c'est rendre l'usager acteur de son projet puisque c'est en faisant des choix lucides et cohérents donc c'est un peu dans cette idée là de faire ses propres choix qui soient liés à ce qu'il est je pense à ma petite jeune orange de tout à l'heure c'est vraiment qu'elle puisse faire un choix lucide et cohérent par rapport à ce qu'elle est et pas simplement parce que de faire plaisir à une amie comme ça subitement l'intérêt du modèle pour l'usager c'est mieux se connaître donc c'est évidemment d'avoir une meilleure connaissance de soi sur qui on est et souvent je vous l'ai dit pas forcément pour tout le monde bien entendu mais pour certaines personnes et spécifiquement des types verts c'est un soulagement de mettre des mots sur ce que l'on avait là et on avait des impressions que ça ne tournait pas rond qu'il y avait des soucis qu'on n'était pas comme les autres c'est vraiment connaissance de soi alors il y a plein d'autres aspects de connaissance de soi mais à travers ce type de fonctionnement là et bien c'est souvent un soulagement une révélation et ça aide à avoir une meilleure estime de soi et surtout quand on va dans le deuxième point identifier ses forces et ses talents intrinsèques pour justement renforcer l'estime de soi la confiance en soi et se redonner de l'énergie beaucoup d'énergie mais c'est vraiment important pour agir son propre parcours plutôt que d'être dans le stress et dans le freiner finalement des choses mais finalement en étant dans ce que je suis j'ai l'énergie pour pouvoir avancer on prend son propre niveau de stress pour en dégager des pistes concrètes de ressourcement donc ça c'est pour lui j'ai un cran plus loin dans la connaissance de soi et connaître ses besoins fondamentaux afin de les satisfaire et de redevenir ainsi acteur de son projet donc on est bien sûr sur voilà son projet ça sera répondre finalement doit pouvoir répondre à ses besoins et en étant conscient mais ça amène finalement à plus de réussite et réussir justement à atteindre ses objectifs de façon autoconcordance c'est-à-dire en tenant compte de sa personnalité et des besoins psychologiques qui sont qui sont à faire voilà pour moi les intérêts du modèle pour l'accompagnement pour l'usager ce n'est jamais qu'un outil donc je suis toujours très modeste par rapport à ça c'est pas le travail social en général c'est un outil complémentaire à toutes les autres choses que vous connaissez et qui sont tout aussi importantes mais qui font que dans le quotidien vraiment dans le quotidien on peut vraiment être attentif à telle ou telle chose et pouvoir pointer mettre l'accent proposer une stratégie tiens ça bloque là qu'est-ce qui fait que on peut proposer une stratégie qui va ouvrir des portes c'est un modèle c'est une grille lecture pour avoir une autre façon finalement de pouvoir aborder la personne et de l'aider à avancer dans son projet personnel on a quelques outils dont j'ai fait écho pendant la formation mais pas la présentation on a un questionnaire de personnalité bien sûr donc les gens répondent à un questionnaire de personnalité précédemment qui a une validation psychométrique donc on a fait tout un travail de recherche donc on analyse bien ce que ça doit analyser il y a une cohérence dans les différents concepts qui sont liés à chaque type de personnalité et une fois qu'on a le questionnaire est fait on a ce profil à peu près ceci donc voilà comme je vous ai montré un autre tout à l'heure donc voilà c'est le profil de personnalité et dans notre modèle on ne prend pas ça pour argent comptant c'est-à-dire que il y a pourtant il y a une validité psychométrique mais derrière ça on remet en question ce qui est sorti parce qu'il peut y avoir différents biais le jour où j'ai répondu parce qu'on est quand même de l'humain le jour où j'ai répondu j'étais plutôt de bonne humeur ou moins bonne humeur ou tiens on est dans un cadre spécifique d'insertion qu'est-ce qu'ils attendent de moi donc du coup je vais plutôt répondre ceci plutôt répondre cela et il y a des processus conscients ou inconscients on appelle ce qu'on appelle la désirabilité sociale qui peut en effet être aussi bien présente et du coup fausser quelque part ce qui peut sortir pour la petite anecdote j'ai donné cette formation au Congo il y a quelques temps et c'était des adultes des formateurs justement et à 10 formateurs d'adultes ils sortent tous bleu bleu bon voilà vous voyez le côté ce serait carré organisé bleu bleu je dis tiens ça c'est quand même bizarre chez les Congolais puis je vous donne la formation il y a une dame avec un grand sourire qui peut dire mais moi je ne suis pas bleu en effet elle avait un côté jaune très 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 fort sauf que c'était des étrangers qui venaient qui proposaient ça dans un cadre professionnel ils ne savaient pas trop ce que c'était et bien ils ont tous répondu le côté plus professionnel le côté bleu c'est le côté plus professionnel c'est le côté plus organisé machin structuré etc donc là du coup on fait toujours appel nous évidemment il faut qu'on soit certifié pour pouvoir débriefer un profil et ensuite avoir un bilan de personnalité cohérent parce que l'objectif c'est que ça soit cohérent ça ne sert à rien si on n'est pas cohérent par rapport à nous-mêmes quelque part on passe à côté des différentes choses on a également un profil équipe qui est complémentaire donc dans les rôles en équipe qu'est-ce que je voilà comment je fonctionne un e-learning mieux travailler ensemble bon ça c'est autre chose et on a l'application digitale alors maintenant pas mal de jeunes sont quand même avec leur smartphone et donc on peut utiliser l'application digitale aussi et si vous voulez une fois qu'on a fait le profil c'est aussi une façon de faire perdurer le projet dans le temps et bien la personne peut s'abonner ici je vois un type jaune par exemple il peut s'abonner à un truc et il recevra des conseils quasiment tous les jours pour nourrir sa motivation et donc c'est une façon finalement de le garder dans son énergie alors parfois ça peut faire sourire ou ça peut être un peu particulier mais enfin c'est plus gadget on est bien d'accord mais c'est quelque chose qui plaît bien aux jeunes particulièrement d'ailleurs qui sont quand même très souvent avec leur smartphone voilà voilà quelques références théoriques de notre modèle donc on a une base en analyse interactionnelle je n'ai pas parlé des positions de vie mais voilà psychologie adaptation de Paul Wehr donc qui est les bases des filtres de perception on a vu tout à l'heure on est quand même dans une perspective humaniste de la personnalité donc ben voilà où finalement les besoins sont des moteurs finalement par rapport à chacune des personnes je fais référence beaucoup à la psychologie positive et à l'accent finalement mis sur les forces des gens plutôt qu'autre chose la théorie de l'autodétermination de Nussi et Ryan nous aide dans la compréhension de la motivation et dans le fait de pouvoir justement mettre les gens avec des objectifs et dans leur niveau d'énergie qui correspondent à eux-mêmes et la théorie de l'autococordance qui est un lien avec la théorie de l'autodétermination de Sheldon lui nous dit qu'en fait pour réussir nos objectifs et en être satisfaits il faut qu'on ait des objectifs qui tiennent compte de notre personnalité donc on est vraiment en face finalement avec son approche théorique et sa façon de voir les choses et les modèles de rôle en équipe de Belbin qui est spécifique et je n'en ai pas parlé spécialement ici aujourd'hui ce qu'on offre nous qu'on propose en fait c'est des formations bien sûr donc formation de deux jours c'est la formation de base et pas mal de gens en Belgique dans les CPS en particulier mais au forum les formateurs du forum IFAPME Bruxelles Formations je donne aussi beaucoup de formations là-bas pas mal de gens sont déjà formés à ces deux jours de base qui sont plutôt centrés sur nous-mêmes parce que nous aussi finalement notre façon d'accompagner c'est peut-être pas assez dit ça mais notre façon d'accompagner elle va aussi dépendre de qui on est j'ai dit que les traverses sociaux étaient souvent oranges mais il n'y a pas que et ça influe également sur notre façon même si on a de la théorie même si on a des outils etc. ça influe quand même sur la relation et sur ce qui joue dans l'accompagnement de la personne et pour être vraiment pouvoir débriefer et pouvoir vraiment aller en profondeur avec l'usager proprement dit on fait des formations de certification là c'est plutôt c'est 11 jours d'aller sur 6 mois pour justement pouvoir animer des groupes avec ce modèle c'est ce que Catherine fait très régulièrement être capable de débriefer individuellement ou collectivement des profils de personnalité voilà quelques ouvrages particulièrement découvrir sa personnalité c'est du groupe de Franck Julien un sur l'enseignement également et ça c'est plus mon contact Dominique oula il est déjà tard donc je suis à votre disposition pour je vais je vais te poser effectivement quelques questions qui sont arrivées dans ah oui j'ai pas vu pardon non non c'est pas grave Dominique je pense que voilà le modèle effectivement méritait que tu l'exposes dans voilà dans ses différentes dimensions et je pense qu'à travers un certain nombre d'exemples que tu as donnés en tout cas quand 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 j'entends les les différentes façons de réagir les différents comportements etc. je retrouve évidemment des personnes que je connais des personnes que j'ai croisées des personnes que j'ai accompagnées notamment au forum par exemple voilà j'avais une première question et je pense qu'elle rejoint des questions qui ont été exprimées et je les poserai après dans le chat une première question est-ce que systématiquement par exemple Catherine elle fait passer le bilan de personnalité comme Colors ou bien voilà alors est-ce que c'est notamment à partir des réactions des comportements t'as dit toi-même un type jaune qui râlait tout le temps et dont le type dont la la dominante jaune ne se manifestait pas nécessairement et qu'il a fallu aller décoder derrière ces comportements de râleur etc de perpétuellement insatisfait finalement comment ça se passe par exemple pour Catherine au quotidien alors elle pourrait répondre mieux que toi tellement mieux que moi mais après ce que j'en sais et c'est comme ça que moi je le vois aussi c'est qu'en effet on ne va pas faire forcément passer le test à tout le monde donc voilà je ne serais pas forcément utile il y en a qui ne nous ont pas intéressé voilà ça doit être aussi une démarche ouverte donc pas obligatoire parce que de toute façon voilà par contre voilà quand il y a quand même des difficultés avec certaines personnes elle essaye en effet de pouvoir influencer pour que la personne passe le test et que justement on puisse avoir voilà une lecture différente un accompagnement positif avec la personne etc donc ça c'est vraiment ses possibilités donc c'est vraiment plutôt quand il y a des difficultés ou alors parfois quand il y a des une personne est en recherche d'orientation et est un peu paumée elle lui propose et donc du coup là la personne ça il n'y a pas forcément une grosse difficulté mais c'est juste la personne qui qui est un peu paumée elle-même pardon elle lui propose et donc ça se ça se fait voilà ça se fait un peu naturellement avec peut-être pour le public cette difficulté bon en général ils vont ils te répondent oui mais non mais moi je ne vais pas aller chez le psy je ne vais pas passer un test de personnalité parce que je ne suis pas fou etc donc enfin je pense que c'est une réaction assez habituelle de nos publics oui bon Catherine elle n'est pas psy donc elle est à l'aise par rapport à ça donc et deux voilà c'est comment l'amener questionnaire de communication pour voir tiens pour t'orienter voilà elle peut vraiment l'aborder sur d'une manière ou d'une autre j'imagine en tout cas sans trahir ce que c'est parce que ça reste ça en tant que tel mais voilà je pense que généralement on a relativement peu de refus sauf quand quand c'est voilà quand c'est un peu imposé ou quand il y a différentes choses mais sinon de manière générale quand c'est bien abordé et qu'il y a il y a un objectif derrière quoi un objectif derrière sur tiens de mieux te connaître ou de mieux t'orienter ou de ceci ou de cela ça passe ça passe beaucoup plus facilement alors j'ai envie de rebondir sur des questions peut-être un peu plus concrètes qui ont été posées notamment par exemple Ingrid qui demande alors c'est Ingrid de je ne sais pas de quel service parce que je ne vois qu'une partie du message le type jaune peut-il montrer une difficulté de s'engager dans des projets à long terme oui oui alors enfin de nouveau je suis caricatural quand je dis ça attention mais ça veut dire en effet c'est vrai que le type jaune c'est quelqu'un qui aime la diversité donc du coup même je dirais d'un point de vue professionnel c'est quelqu'un qui aime le changement donc du coup s'engager sur le long terme bon oui il va s'engager mais ça ne veut pas dire qu'il ira jusqu'au terme en tout cas parce que si à un certain moment maintenant s'il est motivé si ça lui plaît si justement dans ce qu'il fait c'est assez varié ben là on l'entretient à sa motivation donc ça il n'y a pas de problème par contre à un certain moment un type jaune par exemple pourrait dire tiens j'ai fait le tour c'était chouette mais maintenant j'ai envie d'autre chose et donc ça ça peut être quelque chose du type jaune donc en effet de nouveau ça ne veut pas dire qu'il ne va pas s'engager dans le long terme parce que ben oui tiens c'est peut-être intéressant il a vu son objectif etc oui mais je ne suis pas sûr qu'il va tenir dans le long terme si on ne nourrit pas sa motivation et si ça devient trop répétitif ça c'est un risque que l'on peut avoir chez le type jaune d'accord alors par exemple un fort jeune bravant wallon je pense est-ce que le regard des autres est important pour le type vert est-ce qu'il a besoin de refléter une image parfaite alors une image parfaite non 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 en fait le type vert non c'est pas trop important mais en fait il sait pas trop comment se positionner pour avoir une bonne image ou autre parce que voilà il est perçu comme étant distant et comme étant froid lui ne se vit pas comme étant distant et comme étant froid il ne le vit pas comme tel c'est les autres qui le reflètent ça donc il n'a pas forcément conscience de son propre comportement à la base donc en effet c'est mais il ne va pas rechercher avoir une image parfaite il va plutôt je dirais je caricature toujours mais il va plutôt avoir l'idée de ne pas avoir d'image du tout le plus discret possible le plus vraiment voilà le profil qu'on ne va pas venir interpeller qu'on ne va pas venir chercher etc donc il y a une question de plus de discrétion et de fortement à ce niveau là alors une autre encore quel est le type de personnalité qui sera davantage dans la résistance si on doit manager par la couleur est-ce qu'il y a une personnalité qui est plus dans la résistance là on pourra voir un peu de tout mais la résistance va se manifester de manière différente donc on peut avoir une grande résistance passive chez le type vert par exemple on en parlait mais on peut avoir une résistance plus forte chez le type violet qui va dire qu'il n'est pas d'accord qui va montrer par A plus B que c'est lui qui a raison qu'il ne faut pas faire ceci parce que telle ou telle chose etc on aura probablement un type rouge qui lui claquera la porte enfin voilà on pourra avoir vraiment des résistances chez chacun mais probablement montrer d'une manière assez différente peut-être celui je dirais qui montre le moins de résistance ce serait le type orange parce que montrer de la résistance ça risquerait de ne pas faire plaisir donc du coup lui il ne s'autoriserait pas je ne dis pas qu'il ne l'a pas en tête mais en tout cas il ne s'autoriserait sûrement pas à la montrer telle qu'elle donc quelque part un peu en rebondissement de cette question-là dans l'idéal est-ce qu'il faudrait être arc-en-ciel à savoir un peu de tout et de tout un petit peu alors je pense qu'en même temps tu as répondu à ça on est tous quelque part arc-en-ciel voilà en fait l'idée notre idée c'est vraiment ça c'est-à-dire on a toutes les couleurs en nous de toute façon mais on a quand même des dominantes en 26 secondaires et c'est cela qui nous pousse et qui nous donne de l'énergie donc l'intérêt par exemple j'ai pas beaucoup de bleu je vais me dire tiens je vais développer mon côté bleu pour pour avoir un peu plus de bleu en tant que tel et de plus et bien c'est pas ça notre idée parce que ça ça demande des efforts si on ne l'est pas ça nous demande des efforts et donc du coup faire des efforts vous savez bien ce que c'est ça dure une semaine 15 jours 3 semaines allez un mois et puis ça retombe tout aussi vite et donc du coup c'est pas ça l'idée c'est l'idée c'est de dire bien sûr j'ai aussi à avoir ça mais l'idée c'est d'abord d'être bien avec ce que je suis et une fois et une fois que je suis bien avec ce que je suis et bien je peux aller sur les autres couleurs plus facilement donc je peux aller sur le reste plus facilement mais pas me forcer à aller vers ça et donc ça c'est vraiment c'est ça l'idée mais en effet l'idée c'est d'être un peu arc-en-ciel de pouvoir utiliser toutes ces couleurs et surtout dans l'accompagnement des autres dans l'accompagnement des autres bien l'autre j'ai toutes les couleurs devant moi donc quelque part je dois être attentif à cela et pouvoir aller dans le mode de communication de chacun alors pour certains ça sera très facile parce qu'ils sont sur mon mode avec d'autres c'était un peu plus compliqué donc là je dois en effet essayer d'être un peu plus attentif je lis en moi mais c'est pas dans mon naturel je ne sais pas si j'ai répondu à la question oui je pense de toute façon alors une façon complémentaire de répondre à la question ce serait mais tu l'as dit il y a Pascal qui posait la question de savoir combien de temps dure cette formation si on veut faire cela en équipe un, deux jours donc voilà oui si je comprends bien est-ce qu'il y a des couleurs qui s'associent bien et puis d'autres qui quelque part s'associent plus difficilement on va guérir depuis peu j'organise des mariages non je rigole je dis vraiment des bêtises parce que alors on pourrait voir oui spontanément et justement l'intérêt l'intérêt il est là aussi bon en fait il y a des couleurs plutôt qui vont être en opposé donc on va dire tiens bleu violet avec orange et jaune c'est compliqué souvent moi ce que dans ma pratique c'est souvent entre le type jaune et le type bleu c'est vraiment assez compliqué dans la tension par contre si on parvient à d'abord on peut avoir en nous-mêmes en nous-mêmes on peut avoir cette tension-là parce qu'on peut avoir les deux couleurs en dominante ou en secondaire aussi en interne et donc c'est plus une tension interne qu'il faut pouvoir réguler à partir du moment on en a conscience soit pour soi-même soit dans la rencontre avec l'autre et qu'on en fait une force on en fait plutôt une complémentarité et donc on va être plus sur des différences on va être sur des complémentarités et donc là du coup ça devient super ça devient plutôt une force ça devient plutôt des qualités plus fortes c'est un peu comme dans les couples ceci dit je rigolais mais voilà on va toujours chercher un peu notre opposé quelque part et ensemble alors parfois ça frite parfois c'est assez compliqué mais ensemble finalement si on est bien voilà complémentaire et bien on va être vraiment un couple plus solide et plus efficace donc voilà un peu voilà l'idée donc en effet il y a des tensions qui peuvent exister soit dans nous-mêmes soit dans les relations avec les autres mais il n'y a aucune impossibilité on peut en ayant conscience d'eux et en comprenant finalement le fonctionnement de l'autre et bien ça nous permet justement de un des aspects du modèle c'est vrai que je n'ai pas dit ça c'est que c'est un modèle de tolérance aussi c'est aussi pouvoir se dire ben l'autre il n'est pas comme moi mais c'est pas pour autant qu'il est ceci qu'il est mauvais qu'il est tel truc qu'il est tel aspect ou tiens il dit ça d'habitude je suis blessé je suis touché ben là je dis tiens non c'est son fonctionnement c'est et bien du coup ça ne me touche plus et donc du coup je suis plus serein dans la relation que je peux avoir avec lui donc voilà un peu l'idée c'est à dire en effet on a des couleurs on les a mis en opposé c'est même pas pour rien mais l'objectif c'est qu'il y ait véritablement plus de la collaboration finalement entre entre chacune des couleurs pour être le plus efficace et le plus le plus positif merci Dominique ben voilà je pense que ça a répondu du coup à l'une ou l'autre autre question qui était posée aussi alors j'en ai une encore existe-t-il des sites en ligne pour pouvoir se tester et avoir une première idée de notre type de personnalité même si ça ne vaut pas un suivi alors il existe le site comme Colors en ligne pour le moment il n'a pas encore été piraté donc il est payant donc voilà voilà mais c'est possible en effet d'aller sur le site de comme Colors France là c'est le même site mais ça sera renvoyé vers l'aspect français pour pouvoir justement faire le test directement en ligne alors je suis dit moi je reste à votre disposition pour en parler de voir un peu si voilà et on peut s'arranger à faire différentes choses et voir un peu ce qui est tout à fait possible dans vous pour l'équipe un peu à porte mais en tout cas ce sont des possibilités également il existe des bouquins vous avez vu aussi des bouquins sur le modèle pour approfondir pour ceux qui souhaitent approfondir la question avant de s'engager plus loin alors bon si plusieurs types de personnalités s'imbriquent comment peut-on gérer Sandra qui pose cette question est-ce que Dominique n'a pas déjà répondu puisque effectivement donc il a dit il y a plusieurs types de personnalités qui s'imbriquent déjà à l'intérieur de nous et dans une équipe il y a forcément aussi différents types de personnalités qui se côtoient et qui est parfois fristouille entre eux donc voilà je pense que c'est un modèle qui permet effectivement d'apprendre à gérer Dominique oui bien sûr oui tout à fait c'est vraiment en effet de se connaître se connaître les autres et donc du coup souvent bon ici je suis dans l'accompagnement mais je fais aussi pas mal de formation de cohésion d'équipe donc pour une équipe où finalement on se rencontre on se connaît et sans se connaître finalement et donc du coup on a cette grille de lecture là qui permet comme je vous disais tout à l'heure de mieux comprendre d'apaiser certaines tensions et finalement d'être plus efficaces ensemble et l'objectif il est là l'idéal d'une équipe c'est aussi qu'elle soit multicolore alors elle est peut-être plus difficile à gérer pour le responsable ça c'est vrai mais elle est plus efficace si elle est plus voilà efficace dans du long terme si on gère bien ça et si on revient à faire émerger le potentiel de chacun c'est vraiment ça le but tout à fait donc du coup Sandra disait qu'effectivement tu avais déjà répondu les autres demandes ça concerne effectivement une transmission d'informations concernant le modèle donc voilà ici j'ai fait le tour un peu de toutes les questions qui ont été émises sur le chat je pense que voilà ça coïncide avec globalement l'heure de fin de ce webinaire tel qu'elle avait été prévue Dominique parfait un grand grand merci à toi pour cette intervention éclairante je pense en tout cas je n'ai pas vu de commentaire négatif ils sont polis ils sont tous oranges voilà c'est ça ils sont tous s'arrangent voilà mais donc n'hésitez pas effectivement comme l'a dit Pascal des informations complémentaires pourront effectivement vous être transmises et transférées si vous le souhaitez et merci à toi Dominique pour pour voilà pour ta présentation et toutes les informations que tu as partagées on aura encore l'occasion d'échanger sur ce modèle et sur d'autres et de se revoir prochainement alors il n'y a pas de webinaire actuellement programmé en mai par exemple mais on cogite on cogite sur de futures activités interreg et vous vous serez tenu informé évidemment par mail de nos futures activités bel après-midi à vous merci beaucoup je vous remercie au revoir à tous merci beaucoup merci merci en tout cas pour vos retours au plaisir au plaisir